Laurent, les douze coups de midi, provoque un énorme scandale chez les parents d'élèves. Pendant que certaines s'amusent sur le plateau de TF1, d'autres n'ont pas de cours de philosophie depuis un mois. Les parents sont en colère, on vous explique ce qu'il se passe dans le lycée du maître du midi. Comme vous le savez, Laurent Ducourneau est le nouveau champion de l'émission de Jean-Luc Reichsman les douze coups de midi. En effet, le candidat cumule les performances depuis un mois dans le célèbre jeu du midi. Mais, alors, qui remplace le professeur de philosophie pendant qu'il est sur le plateau de TF1 ? Apparemment, personne. Alors, son non-remplacement créé la polémique chez les parents d'élèves. En effet, leurs enfants se retrouvent sans cours depuis que Leur enseignant prend des congés sans solde pour continuer son aventure à la télévision. Une histoire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les douze coups de midi, le champion fait des étincelles dans son lycée. Pour rappel, Laurent avait commis une erreur de taille dans les douze coups de midi. En effet, il avait essayé de découvrir une étoile mystérieuse, mais il avait proposé deux fois le même acteur. Il s'agissait de Leonardo DiCaprio, le héros de Titanic. Mais le participant racontait à l'animateur Jean-Luc Reichman qu'il était dans le brouillard. Les parents en colère D'ailleurs, ce n'était pas le seul à être perturbé. En effet, même le présentateur n'avait pas remarqué son erreur. Dis donc, tout le monde est fatigué? Tellement fatigué que le professeur de philosophie ne veut pas retrouver ses élèves? En tout cas, les parents sont en colère et n'ont pas hésité à le faire savoir. En effet, chacune de ses réussites dans les douze coups de midi énervent le directeur du lycée de Libourne ainsi que les parents. Apparemment, l'administration a fait les démarches pour lui trouver un remplaçant, mais ce n'est toujours pas le cas. Les étudiants sont toujours en attente d'un nouveau professeur de philosophie. Est-ce que la région de Gironde manque de personnel? Pourtant, cela fait quand même un mois qu'il est absent. Cela aurait dû laisser le temps au rectorat de recruter une personne. Le remplaçant n'est jamais arrivé aux portes du lycée. C'est bien beau de voir son professeur à l'écran, mais il ne donne pas de cours aux adolescents en attendant. En tout cas, cela doit surtout déplaire aux parents plutôt qu'aux élèves. Le problème, c'est que pendant qu'il est aux douze coups de midi, les étudiants prennent du retard dans le programme. Et le baccalauréat aura lieu de toute façon à la fin de l'année scolaire. Le directeur du lycée concerné explique qu'il avait trouvé un remplaçant. Mais que celui-ci n'est jamais arrivé jusqu'aux portes de l'établissement en raison d'une maladie. Normalement, le champion des douze coups de midi devrait réintégrer le lycée au moment de la rentrée scolaire après les vacances de février. Pour rappel, Laurent Ducourneau a déjà remporté un beau pactole, car son gain s'élève déjà à plus de 155 000 euros. Une très belle somme. Mais, s'il veut réellement marquer les esprits et rentrer dans le top 10 des meilleurs candidats de douze coups de midi, il devra encore faire ses preuves dans l'émission. Les derniers recordman des douze coups de midi En effet, Laurent Ducourneau n'est pas encore arrivé au niveau des deux derniers candidats dont on se souvient encore. On se souvient de Paul Elrarat qui avait fait un beau parcours dans les douze coups de midi. En plus, cette expérience lui avait donné beaucoup de confiance en lui. Car derrière il avait débarqué sur le plateau des grosses têtes avec Laurent Ruquier. En plus, cette expérience lui avait fait un peu de confiance en lui. Et on se souvient de la main. Et on se souvient de compilé un peu ? Il s'arrête de débarqué sur le plateau des têtes avec des boutiques. Le haut des vertus est de la main. Il s'arrête de la main. Il s'arrête de l'attentale. La main en plus est de l'attentale. En effet, il est resté pendant 9 mois dans l'émission et a gagné des tonnes de cadeaux, dont 9 voitures.